Salut tout le monde, moi c'est Asilis et je vis à Toulouse depuis 17 ans. Vous connaissez peut-être déjà mon blog, recitron, cuisine végétale et autres réjouissances. Végétarienne depuis 20 ans, j'ai décidé il y a 5 ans d'ouvrir ce blog pour m'encourager à cuisiner davantage végétalien. Et la cuisine a pris une très grande place dans ma vie. J'ai adoré découvrir de nouveaux ingrédients, faire des essais, me tromper, recommencer et au final réussir à créer une cuisine végétale gourmande et inventive. Ma façon de consommer a également évolué. Il y a encore quelques années, je n'avais jamais mis les pieds dans un magasin bio et plein d'ingrédients me paraissaient fort mystérieux. C'est quoi ça ? Turée d'amandes, miso, tofu, tempeh, graines germées, soyou, je pense à vous. Aujourd'hui, je consomme essentiellement des produits bio car ça me semble meilleur pour moi, pour la planète et pour les producteurs. Autant que possible, j'aime aussi consommer local. La cuisine prenant une place de plus en plus importante dans ma vie, je me doutais qu'un jour, j'en ferais d'une manière ou d'une autre mon métier. Mais je ne savais pas encore comment. Et puis, l'idée a germé. Il y avait ces petites préparations que je faisais goûter aux copains lors de nos brunchs ou de nos goûters. Dans le charcon vegan, on appelle ça du beurre de pomme, du beurre de coir. On n'a pas le droit de dire beurre, c'est pas du beurre. Alors, j'ai appelé ça autrement. Devant le succès rencontré, j'ai perfectionné mes recettes, testé les modes de conservation, et c'est ainsi que les tartifruits sont nés. Ces crèmes à tartiner à base de fruits sont inédites en France. On peut les décrire comme un mix entre le beurre et la confiture, sauf qu'elles sont veganes et naturellement sans gluten. Elles sont délicieuses sur des tartines de pain, sur des crêpes, sur des pancakes, dans un porridge, avec un yaourt. Mais je vous avoue que ce que je préfère, c'est les manger directement à la petite cuillère. Mon atelier de fabrication est situé près de Toulouse, et je ne travaille qu'avec des producteurs bio, et si possible, près de chez moi. Aujourd'hui, je crée donc Madame Azilis. Et j'ai besoin de vous pour me lancer. Un coup de pouce pour me permettre de faire mes premiers achats de matières premières, de matériel, pour financer ma certification biologique, et plein d'autres choses qui vous seront expliquées plus bas avec un magnifique diagramme en camembert. Végane le camembert ! C'est un changement total de vie pour moi, et j'espère vraiment que vous me soutiendrez dans cette nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada